Russell veut battre Hamilton mais n'en fait pas une obsession. La saison sera réussie s'il gagne un grand prix, George. Évidemment je veux battre mon coéquipier, je ne veux pas me sentir offensé s'il me dit la même chose. Mais je ne considérerai pas ma saison comme un succès uniquement parce que je l'ai terminé devant lui le plus souvent. Je le verrai comme une réussite si j'étais sur la plus haute marge du podium. Je suppose que si vous regardez la moyenne des coéquipiers en F1, c'est probablement le cas. Vous désirez ardemment battre votre équipier, il y a beaucoup de gens qui s'entendent dans ce paddock. Mais dans l'ensemble, nous sommes tous de féroces rivaux. On est ici pour être compétitif et essayer de gagner. On est dans une bataille. Après trois années passées en fond de gris, Russell découvre les joies de lutter pour les points à chaque dimanche. Sa marge de progression semble encore grande, servie par une capacité d'autocratique certaine qui lui permet d'avancer. J'ai appris que l'échec est important, on ne peut pas toujours naviguer en douceur. Il faut se regarder en face plutôt que de blâmer les autres. George Russell a peut-être fait le plus dur, déjà pour percer en F1 mais à l'image de son patron Toto Wolf. Il reste pessimiste et ne prendra jamais rien pour acquier. Il est toujours très important de prendre un moment pour se pincer et reconnaître la position dans laquelle on se trouve. C'est fou de penser de la façon à la façon dont ce voyage a évolué. Mais vous ne pouvez pas vous asseoir et vous détendre. On ne peut pas se contenter de dire « Waouh, je viens de si loin. Je suis arrivé jusqu'ici mais il me reste encore beaucoup à faire. » C'est facile dans une certaine mesure parce que tout le monde est heureux et que vous avez l'esprit d'équipe, c'est formidable. Mais lorsque vous êtes confronté à tous ces problèmes, vous devez creuser profondément en tant qu'individu. Vous apprenez beaucoup sur vous-même et sur un groupe de personnes également. Très bien. Bon écoutez, Russell, s'il bat Hamilton, c'est tant mieux, ce sera du bonus. Maintenant, son objectif, c'est de gagner la course. Une course au moins cette saison. On verra s'il y parlait. Pour l'instant, en tout cas, il est toujours en tête au classement par rapport à Hamilton. Même si ce dernier commence à revenir sérieusement sur lui. Allez, je vous laisse commenter. Ciao.